bonjour donc aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur comment faire des pompons à partir de ces appareils là donc ça c'est ce que j'ai trouvé dans des magasins un peu genre zeman la forfouille ça coûte pas très cher c'est entre je crois 2 3 euros un truc comme ça donc on a trois tailles donc celui là c'est le plus petit donc je vais vous montrer en fait comment faire des pompons avec ce genre d'appareil parce que c'est vrai que on a beau avoir la notice dans l'emballage des fois on comprend pas tout voilà donc pour commencer on va prendre en fait l'appareil on va le mettre de ce sens là donc ça rien de l'ouvrir moi c'est vrai qu'au départ je me disais un tiens à quoi ça sert pourquoi ça s'ouvre comment on place donc en fait on laisse bien en fait l'appareil fermé ont choisi donc la taille moi j'ai pris les petites on a trois tailles dans l'emballage alors on va prendre en fait la pelot de pompons donc n'importe quelle taille que vous désirez en fait c'est ça pas trop d'importance faut juste savoir en fait bien le monter en fait le fils sur l'appareil pour pas qu'en fait votre fils se détache après en cours de réalisation donc moi c'est une laine une classique on va prendre donc le boule du bout du fil voilà de ce sens là à gauche l'appareil comme ceci donc il ya des personnes qui le montent différemment mais bon je vais vous montrer les deux façons mais bon ça ne ça ne change en rien donc on va d'abord passé en fait un bout sur voyez où on voit la petite encoche là ici voilà on passe la ficelle ici puis on passe en dessous de l'arche et on va le refixer de l'autre côté là on voit que c'est taille en fait d'accord donc je recommence la première méthode donc on prend le fil on la glisse sur l'entaille qui a ici à gauche on passe sous l'arche comme ceci et on vient la fixer sur l'entaille de droite ensuite on repasse en dessous l'arche et c'est là qu'en fait on tourne voyez on va enrouler tout autour de l'appareil d'accord donc la deuxième méthode c'est à peu près la même chose mais c'est pour montrer que il ya d'une manière différente mais ça ne ça ne change en rien le montage du pompon donc c'est la première étape on met toujours à gauche le bout du fil et au lieu de passer en dessous en fait on peut très bien en fait voilà aller directement sur l'entaille de droite pour fixer le fil et là en fait on tourne c'est tout voilà donc on a deux possibilités un c'est c'est pas ça change pas grand chose c'est juste que c'est pour vous montrer que voilà il ya plusieurs possibilités de monter mais ça ne change en rien en fait au montage pour le pompon pour la réalisation du pompon donc on tourne bien en fait tout autour de l'appareil ça va permettre en fait d'avoir nos franges pour obtenir le pompon voilà donc on n'hésite pas à quand même serré c'est à dire ne soyez pas trop lâche quand vous voilà quand vous vous tournez autour l'appareil essayez voilà un peu de de serrer en même temps que vous tournez donc vous faites des va et des va et vient vous faites des va et vient voilà en partant de gauche à droite comme ceci et après voilà le nombre de tours que vous allez faire en fait ça dépend de vous si vous voulez qu'un pompon soit plus dense plus dense c'est à dire plus de franges et un peu plus on va dire avec plus avec plus de matière et ben n'hésitez pas en fait à à mettre du fil du du allen tout autour de l'appareil à tourner voilà comme ceci pas hésiter sinon bah si vous en mettez pas assez aussi vous allez avoir quelque chose voilà moins dense comme celui ci vous voyez on voit il ya des petits trous qu'il ya il y avait quand même de la place pour pour avoir plus plus de matière voilà donc n'hésitez pas en fait à bien un bien maître du du de la laine tout autour de l'appareil moi je sais que j'aime bien des pompons bien bien dense donc je tourne plusieurs fois attention vous pouvez en mettre voilà la quantité que vous voulez mais attention à ce que voilà comme je vous dis de bien serrer sinon vous allez avoir des fils qui vont pendre ici de par et d'autre de l'appareil et puis après pour couper pour finir le pompon ça sera un peu plus compliqué ça c'est sûr donc si vous voulez voilà quelque chose de plus dense allez-y n'hésitez pas à à serrer un quand même voilà et puis après quand on a notre longueur désirée c'est tout simple on coupe on va couper par ici n'hésitez pas vous pouvez couper ici ou ici toute manière à la fin on va après égaliser le pont font les franges de pompons la dernière la prochaine étape c'est vous voyez vous voyez le fils qui ici on avait mis à la première étape on va couper ici voilà juste là ça va nous permettre en fait d'avoir notre fils au milieu du pompon on va en fait le nouer pour maintenir toutes les franges en fait donc vous pouvez prendre voilà je vous je prends un ciseau plus petit là on a besoin d'un ciseau plus petit pour accéder voilà je vous montre voilà donc juste ici il faut couper alors on a coupé une fois qu'on a coupé repérez bien votre fil parce que on va essayer de le tirer en fait pour qu'en fait on enlève donc de la première encoche et essayer d'attraper votre fille là où vous avez coupé si j'arrive à l'attraper donc ça c'est le fil de derrière d'accord et c'est celui ci qu'on va essayer d'attraper une fois une fois que j'ai bien tiré voyez j'ai réussi à le tirer je l'égalise un peu et je vais faire un nœud donc fait un nœud vous serrez bien vous serrez bien ça c'est le le fil comme je vous dis qui va en fait fermer le pompon qui va maintenir toutes les franges voilà une fois que vous avez fait votre nœud ça c'est le fil de la laine qu'on a coupé n'est ce pas ça c'est les fils qu'on a coupé ici pour fermer le pompon on prend un bon ciseau et vous voyez dans l'appareil là ici quand on le retourne on a un espace on va couper tous tout ceci voilà jusqu'au bout de l'appareil voilà qu'on trouve là mais là on a juste à retirer de l'appareil et on a un joli pompon donc n'hésitez pas à aller à les bruits fait un peu comme ça voilà et voyez si on a des franges qui dépasse un peu on égalise voilà on n'hésite pas à couper tout autour du pompon pour égaliser les franges pour avoir quelque chose de de bien rond voilà hop du coup grâce à l'appareil voilà on a d'un joli pompon voilà on peut customiser donc les écharpes les bonnets voilà tout ce que vous pouvez décorer avec des pompons c'est super pratique donc bien sûr il y a plusieurs méthodes plusieurs façons de réaliser des pompons moi je vous ai montré cette méthode là parce que je trouve que c'est vraiment rapide pas cher surtout et c'est vraiment rapide de trois tailles différentes aussi donc moi c'était la plus facile pour moi de réaliser des pompons donc c'est pour ça qu'aujourd'hui moi je vous montre comment on fait réaliser des pompons avec ces petits appareils là qu'on trouve facilement dans des petits magasins voilà donc je remercie de m'avoir suivi d'avoir pour regarder ma vidéo et puis je vous dis à bientôt 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 je vous dis à bientôt